donc bonjour à tous on va faire un premier essai donc je visionne avec vous le premier cours donc sur la synthèse des protéines et je vous le montre en direct puisque je filme mon écran d'ordinateur alors vous êtes censé l'avoir déjà un peu lu et d'avoir déjà un petit peu compris ce qui se passait donc je vais pas le lire avec vous je vais le commenter donc petit rappel au départ vous devez savoir à partir de la case de seconde que l'adn est composé de bases azotées donc c'est un nucléotide avec quatre bases azotées l'adénine la thymine la guanine et la cytosine d'accord mais là dans ce chapitre qui est intitulé synthèse des protéines on va donc utiliser ce codage le codage donc de l'adn pour fabriquer des protéines et pour cela on a besoin d'un autre adn enfin d'un autre adn d'une copie de l'adn qui va s'appeler l'arn messager que vous avez ici dans le dans le cours donc arn petit thème et la petite différence avec l'adn c'est que la thymine ne peut pas être codée en tant que telle elle va se transformer en uracile qui est une autre molécule voilà donc ce que vous avez appris en secondes l'adénine va toujours avec la thymine la guanine va toujours avec la cytosine marche toujours bien sûr pour l'adn par contre ici pour l'arn messager l'adnine quand il faudra le le transcrire et bien on aura l'uracile en face pour la guanine et la cytosine ça sera pareil et pour la thymine ça sera pareil puisque d'ailleurs j'ai mis une flèche que dans un sens ça sera l'adnine donc pour cela ça bouge pas il ya que pour l'adnine qui va y avoir un petit un petit changement on fera un autre exercice et et vous verrez vous verrez que c'est pas si compliqué que ça donc peu autre rappel le code bien sûr génétique est universel c'est à dire qu'à partir de là on aura un autre cours qui montrera qu'on peut s'amuser avec la transgénèse avec des ogn et on peut bien sûr manipuler l'adn donc le cours qu'on que je vous ai donné voilà le résumé on va partir de l'adn qui donc une macro molécule on va faire une transcription et on va obtenir ici de l'arn messager grâce à deux autres arn qu'on appelle l'arn de transfert avec un petit t et l'arn ribosomale avec un petit r qu'on verra par la suite et à partir de cet arn messager qui sortira à ce moment là du noyau on fera une deuxième étape qu'on appelle la traduction de l'arn messager pour obtenir enfin cette fameuse protéine donc dans cette vidéo je vais donc faire uniquement la transcription parce qu'il faut pas que je dépasse 15 minutes alors cette transcription elle a lieu comme c'est marqué ici dans le noyau c'est très important puisqu'il n'y a qu'à cet endroit là que vous pourrez l'avoir alors vous pourrez aller sur youtube vous tapez transcription de l'adn et vous allez avoir plein de petites animations qui va vous expliquer ce que j'ai ce que je vais essayer de vous expliquer en dessous je vous donne pas les liens il y en a plein sur internet donc le principe c'est qu'on a de l'adn cet adn va être obligé d'être copié parce qu'il ne peut pas sortir du noyau voilà c'est c'est comme ça il peut pas sortir donc on va le copier et bien sûr il va plus porter le même nom on va l'appeler arn messager donc avec un petit m et pour cela on a besoin d'une enzyme qui va s'appeler l'arn polymérase qui va donc ouvrir comme une fermeture éclair la macro molécule d'adn elle va donc couper les liens entre l'adénine par exemple et la thymine et la guanine avec la cytosine elle va couper les liens pour qu'on puisse copier un des deux côtés et pour la petite histoire la rn ribosomale qu'on appelle petit r est fabriqué dans le nucléol du noyau et la rn de transfert est aussi fabriqué dans le noyau mais on n'étudie pas leur fabrication c'est hors programme voilà alors ça commence par l'initiation donc l'initiation il ya trois étapes initiation elongation terminaison donc l'initiation comme son nom l'indique c'est le début l'enzyme va donc repérer un site d'initiation qu'on appelle aussi un site de fixation qu'on appelle promoteur donc ça on le verra dans un autre chapitre c'est une une molécule qui va qui va se situer alors je monte un peu qui va se situer ici c'est à dire ici où on a le démarrage voilà à cet endroit là ça c'est pas grave on le verra un petit peu plus tard le promoteur l'élongation qu'est ce que ça veut dire l'élongation ça veut dire que on va donc aller chercher dans le cytoplasme des nucléotides donc un nucléotide c'est ça donc il y en a un deux trois quatre cinq six sept vous les marquez c'est les verts c'est ceux qui sont là on va aller les chercher un par un et on va copier donc là vous voyez cette énorme masse c'est la rn polymérase donc cette espèce une grosse enzyme qui va donc couper les liens qui existent entre les bases azotées qui sont ici en rouge donc on prend par exemple ici le g donc la guanine et bien en face on va aller chercher un nucléotide avec de la cytosine pareil ici pareil le a alors là attention l'adénine en face on va pas mettre bien sûr d'adénine parce que ça n'existe pas dans la rn messager et on va mettre donc du u en face du t en milieu a t a a u c g et g et voilà après ça s'arrête parce que de toute façon c'est mal bon il manque un truc ici mais bon c'est pas trop donc la lecture va se faire pour le brin ici synthétiser c'est marqué ici dans le cours je vais le redescendre un peu ici vous avez dans le cours marqué que le sens de lecture ici est de cinq primes vers trois primes et le sens de croissance du brin synthétiser d'accord donc ici vous avez le brin cinq primes et trois primes ici et la lecture va donc se faire dans ce sens et donc on va amener le c on va amener le c le u le a le u et dans ce sens là est ce que vous comprenez voilà et bon ça vous pouvez aller regarder sur internet ce que veut dire trois primes cinq primes vous l'étudierez plus tard en fac nous on a juste à vous donner ce sigle donc ce qui est important est ce que ce qui est plus difficile à comprendre c'est les deux brins donc d'adn vous en avez un où il ya marqué non transcrit mais codant et en bas vous avez brin transcrit et non codant alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que celui du bas est transcrit transcrit ça veut dire qu'on va copier donc ici avec la rn messager par contre il n'est pas codant parce que c'est pas ce code là qui est important c'est celui du haut comme vous le remarquez le c est identique si je regarde le c avec le c le u donc est un t un transformé t a a j'ai bien le code du haut donc en fin de compte qu'on copie vraiment c'est celui du haut c'est pour ça qu'on met la brin codant alors que celui du bas ne sert juste à avoir une copie de celui du haut c'est pour ça que celui du bas est pas codant et que celui du haut est codant par contre il n'est pas transcrit sinon bien sûr c'est comme un effet miroir il transcrirait ce qu'il y a en face c'est ce que lui fait donc lui il est bien un brin transcrit il transcrit bien celui qui est en face donc vous écouterez plusieurs fois le passage et après ça ira mieux donc je l'ai mis ici brin codant c'est bien lui en fin de compte qui est codé parce que la rn messager lui ressemble beaucoup d'erreurs attention sur internet donc faites gaffe à ça et ensuite il reste la terminaison une fois que le boulot effet une fois que cet arn alors on va l'appeler pm c'est à dire qu'on va l'appeler pré messager parce qu'il manque encore une étape donc la terminaison il va se détacher et aller donc dans le liquide alors là je vous en ai mis un autre alors il ya une petite erreur ici une petite je l'avais corrigé mais j'ai oublié de le faire sur votre feuille c'est que la flèche elle est dans l'autre sens donc là vous m'effacer cet endroit là et vous me vous me la mettez ici donc je sais pas si je peux le faire moi peut-être avec une flèche voilà il faut ici à merce non pardon non je peux pas je peux pas trop le faire ça va être un peu compliqué donc vous allez le faire de votre côté donc vous me corrigez le sens puisque la lecture elle se fait ici j'ai fait exprès je voulais mis en dessous d'inverser les brins d'adn pour que vous voyez que ça peut marcher dans les deux sens donc là le 5 est à droite et le 3 est à gauche et ici on a bien la lecture de cinq primes puisqu'on parle toujours de la de la rn pré messager de cinq primes vers trois primes donc la flèche est pas dans le bon sens il faut ici la mettre dans l'autre sens voilà corriger le j'ai oublié de le faire sur sur le cours que je vous ai envoyé donc voilà on est avec notre arn pré messager ok on arrive là et puis là bon c'est pas fini c'est pas fini parce qu'il ya la maturation la maturation parce que quand on a copié on a tout copié 1 donc on part de l'adn et comme vous le voyez sur ce schéma en couleurs on a obtenu de la rn pré messager donc on a tout copié de l'endroit a jusqu'à l'endroit b par exemple on a tout pris et on s'est rendu compte qu'après eh bien l'adn était composé d'un tronc et d'un xo l'intron c'est de l'adn dont les gènes ne servent pas pour fabriquer des protéines on verra plus tard qu'ils ont un rôle mais pas dans ce chapitre donc là il nous intéresse pas le rouge le rouge ne nous intéresse pas du tout on a besoin donc que des bleus donc il va y avoir l'excision on enlève les introns donc le rouge va partir et on va se retrouver ici avec que du bleu donc le xon a l'exon 2 et l'exon 3 alors bien sûr ils l'ont mis en verbe ça je sais pas pourquoi puis j'ai pas j'ai pas changé la couleur mais les trois d'ici c'est bien les trois bleus qu'on a en haut on verra dans un autre chapitre d'ailleurs je vous le mets je vous le mets ici ici je vous dis qu'on voit pourquoi on a 25 mille gènes mais en fin de compte on arrive à fabriquer 2 millions de protéines ce qui n'est pas logique on aurait dû fabriquer que 25 mille protéines et en fin de compte on le saura dans un autre chapitre où on va se rendre compte qu'on prend pas toujours les mêmes exons une fois on prend le 1 et le 2 une fois on prend le 2 et le 3 voilà donc ça on l'expliquera dans un autre chapitre pour l'instant vous avez juste à apprendre la méthode la méthode c'est qu'on enlève les introns on garde les exons voilà ça s'appelle l'excision ensuite de lille de comment dire coller ligature et les exons ça s'appelle de l'épissage et la troisième étape c'est le renforcement en mettant une coiffe ici en jaune et une queue pour permettre à la rn messager de sortir du noyau et d'aller dans le site au place voilà pour une première partie je vais voir si ça marche et si je peux vous la mettre en ligne je vais voir si c'est ce que je vais vous dire si je veux plus que je vais vous dire si je ne vais vous dire si je veux mais je vais vous dire je vaisylner si je vais vous dire il Merci.